Salut les voyageurs, il faut qu'on aborde un problème particulier, c'est la possibilité ou pas d'éviter certains PV sur la route quand tu te balades avec un camping-car relativement lourd. Alors je vais prendre notre exemple, 3,5 tonnes de PTAC pour le camping-car et une remorque d'à peu près 500 kg. Donc ça veut dire qu'on est clairement au-delà des 3,5 tonnes. Peut-être que tu te dis que tu y échappes parce que tu n'as pas de remorque, néanmoins un certain nombre de choses qui vont être présentées dans ce tuto vont aussi concerner les véhicules de plus de 7 mètres. A tout de suite ! Pour mémoire, on va parler ici dans l'ensemble de cette vidéo des cas avec un camping-car attelé à une remorque et l'ensemble dépasse 3,5 tonnes et pour ce type d'attelage, il faut bien le rappeler qu'on n'a besoin que du permis B. Le point probablement où on voit le plus de cas qui mériterait des PV, c'est très probablement l'histoire des vitesses sur route normale ou sur route-route. A partir du moment où on dépasse 3,5 tonnes, on est, alors que ce soit 3,5 tonnes parce qu'on a un gros camping-car type poids lourd ou un camping-car avec une remorque, avec une somme des 2 PTAC qui dépassent 3,5 tonnes, donc ça va très vite. N'importe quel camping-car non poids lourd attelé à une remorque le dépasse. Il faut savoir qu'on ne roule pas à n'importe quelle vitesse. Si on peut se permettre de rouler à la même vitesse que les voitures sur des routes normales, c'est-à-dire 80 à l'heure, faites très attention au fait que vous êtes limité à 90 à l'heure sur les autoroutes. Pas du tout de 130, pas du tout de 110, y compris sur les doubles voies à 110, vous êtes limité à 90. 90 sur des doubles voies, 90 sur les autoroutes, 80 km heure ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as un engin de plus de 7 mètres, ou de plus de 3,5 tonnes, et qu'il y a trois voies de circulation dans le même sens, par exemple sur une autoroute, eh bien il t'est interdit de rouler dans la voie la plus à gauche, sauf bien sûr s'il s'agit d'une présélection pour prendre une sortie qui se trouverait sur la gauche. Au niveau des tarifs de péage, qu'on ait une remorque ou pas, ça ne change absolument rien, c'est la hauteur qui compte, et je te laisse regarder les hauteurs pour savoir si tu es dans la catégorie 2, la plupart des camping-cars, ou dans la catégorie 3, on parle très probablement de très gros camping-cars de type intégral. Un camping-car, attelé ou pas, sur un giratoire doit se comporter comme un camion, c'est-à-dire faire le tour du giratoire par l'extérieur, et non pas couper comme on le ferait par exemple avec une voiture ou une moto, et ensuite mettre son indicateur de changement de direction, et traverser le giratoire pour prendre la sortie suivante. Il faut faire l'extérieur. Le cas des croisements, quand la circulation devient un petit peu difficile, que l'on soit en plaine ou en montagne, est un petit peu compliqué, alors plutôt que des mots, regarde un peu ces quelques images. Si on voit beaucoup de monde se suivre d'extrêmement près, notamment avec des voitures et des camping-cars, alors déjà, ce n'est pas très malin quand on suit des véhicules normaux, mais il faut savoir qu'il y a une loi qui interdit à un camping-car de plus de 3,5 tonnes, donc aussi avec une remorque ou même de plus de 7 mètres, de se trouver en circulation normale à moins de 50 mètres d'un autre camping-car du même type, ou d'un autobus, ou d'un camion, mis à part bien entendu sur des cas de dépassement. Encore une façon de prendre un beau PV. Pour faire simple, par rapport à tous ces panneaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où une espèce de fourgon, de camionnette de transport est indiquée au niveau du panneau, cela signifie bien entendu que ça concerne les plus de 3,5 tonnes, mais qui sont affectées à du transport de marchandises, donc cela ne concerne pas les camping-cars. Un cas peut-être un peu moins souvent observé, mais en tout cas, s'il y a deux voies de circulation et qu'une des deux est relativement prise par de la neige ou du verglas, il est formellement interdit de dépasser. J'espère que cette vidéo aurait été instructive. J'espère que de cette façon-là, ça t'évitera quelques PV. Suivant qui se trouve au bord de la route en train de t'observer, il faut savoir que ton attelage a la possibilité d'attirer l'attention et puis ensuite de donner quelques idées, de coller des PV au camping-cariste. Un petit clin d'œil par ailleurs, nous avons choisi de mettre le scooter sur une remorque. N'oublie jamais que le fait de mettre ton scooter à l'intérieur de la soute ou sur un dispositif qui surcharge ton camping-car, c'est aussi quelque chose qui attire clairement l'œil des forces de l'ordre qui se doutent bien que tu vas te retrouver en dépassement du poids total autorisé en charge. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à t'abonner et n'hésite surtout pas à pourquer le pouce bleu. A bientôt.